Le texte qui va retenir notre attention au cours de cette communication porte un long titre dont j'avais proposé juste le début pour le résumer. Cependant, il est temps de présenter ce titre dans sa totalité. « Ego mio tu filosofo, ma carismos tu orthodoxo, psoros tu athéo, talanismat tu visidémon. » Un titre assez difficile à traduire en français. J'ai fait un effort. Mon amie Marie-Paul Masson de Montpellier m'a aidé. Et je vous propose donc, éloge pour le philosophe, on a essayé de garder l'architecture du titre, éloge pour le philosophe, béatitude pour les chrétiens orthodoxes, blâme pour l'athée, déploration pour les superstitieux. Il s'agit d'un exercice de rhétorique plutôt que d'entraîner, je m'étais trompée au début, exercice composé autour de 1785 par Demetre Katarji qui vivait dans la cour princière de Fanariot à Bucarest. Ma collègue a fait une très belle introduction à cette époque, je vous en remercie, où il travaillait comme juriste, disposant d'une situation économique aisée et d'un statut important dans la cour de Valachie, qui était gouvernée par le prince Fanariot, auquel la sublime porte assurait une relative autonomie de gestion de ses provinces, de l'Empire ottoman, Katarji s'est fait entouré par un cercle de jeunes grecs auquel il dispense son enseignement. De ce cercle de Bucarest provient Rigas Velestinlis, nous avons entendu parler de lui ici, l'intellectuel qui annonça ouvertement la guerre de l'indépendance et publia la constitution de l'État à venir. La personnalité de Katarji et son œuvre sont considérées de tenir une importance capitale pour le mûrissement des idées qui, enracinées d'abord dans les principautés danubiennes, évoluent par la suite et aboutissent à la création du premier état grec libre. Cependant, Katarji ne publie pas ses œuvres. L'éloge pour le philosophe ne parut pas en forme de livre à l'époque de sa composition. Nous disposons de manuscrits qui montrent la réception très positive qu'il avait connue. Constantin Dimaras a publié pour la première fois ce texte en le commentant en 1955. C'est d'ailleurs Dimaras qui a publié tous les traités de Katarji autour de 1970. Pourquoi revenir donc à cette éloge aujourd'hui ? Je me propose de vous en montrer l'originalité, après l'avoir située dans son contexte idéologique, mais aussi je voudrais l'utiliser en tant qu'exemple afin d'illustrer le cheminement par lequel les lumières ont avancé dans les lettres grecques vers la fin du XVIIIe siècle. Ce n'est pas peu, en 1785, dans la cour de Bucarest, reste d'écrire un tel éloge. L'auteur place le philosophe en première position et essaie de convaincre le lecteur que la philosophie est nécessaire pour le progrès de la société. Tout cela est écrit en langue roméiquie, comme on appelait à l'époque la langue du peuple, donc il est un principe accessible à tous. Encore une idée qui est étonnée à l'époque, puisque les lettres devaient affirmer par la langue utilisée, langue archaïsante, leur lien de parenté avec la Grèce antique. En dernier lieu, j'aimerais essayer de comparer cette représentation du philosophe avec des images analogues provenant de la civilisation française. Je m'appuie sur un texte composé par Voltaire, sur l'article philosophe de l'encyclopédie, et surtout sur un traité de d'Alembert. Ce travail se développait en dialoguant avec l'édition commentée de Vimaras, mentionnée ci-dessus. C'est lui qui mentionne d'Alembert. Le titre présente déjà l'architecture du texte. Elle est constituée par deux couples opposés. D'un côté le philosophe, qui va de pair avec les chrétiens orthodoxes, et de l'autre l'athée, qui va de pair avec les superstitieux. L'auteur soutient que, je cite, « La philosophie, qui est complètement différente de l'athéisme, se trouve en une sorte d'union avec le christianisme, puisque tous les deux représentent des attitudes qui refusent les extrêmes. » Fin de citation. La suite du texte propose, par une série de raisonnements, aux chrétiens orthodoxes, je cite, « d'apprécier avec bonheur la philosophie, et d'éviter les deux monstres terribles, Skilla et Harivdis, c'est-à-dire la superstition et l'athéisme. » Fin de citation. Décrivant le philosophe, Quattardy souligne qu'il puisse ses idées dans les sens, mais en même temps, il pense à la divinité et à l'âme, et cela à la manière de Socrate, Platon, Aristote et Descartes. La référence particulière aux philosophes de l'antiquité grecque tend à calmer sans doute les inquiétudes du lecteur. Examinant les points communs entre les philosophes et les chrétiens, Quattardy trouve qu'ils vivent tous les deux avec des principes de sagesse et de morale. Il diffère en ce que le philosophe, dans sa sagesse, suit exclusivement sa propre lumière innée, tandis que le chrétien dispose d'une lumière plus claire, celle de l'Apocalypse. L'aboutissement logique de la phrase semble être le suivant, je cite, « Le chrétien n'a pas besoin de la philosophie pour être sauvé, je ferme la citation, mais c'est à ce point qu'intervient le virement capital du sens. » Je cite encore. « Il n'en a simplement pas besoin, le chrétien, sauf s'il est l'étrait de l'Église, directeur d'école ou seigneur conduisant un peuple. » Dans le mode subtil, l'auteur semble souligner l'importance de la philosophie, tout en essayant de calmer les craintes de son public. D'ailleurs, c'est dans cette partie de son discours qu'il fait l'unique mention d'un philosophe de lumière vivant, il s'agit de Voltaire. La référence est négative, puisque Voltaire est classé dans l'athéisme, et on lui reproche tout ou presque tout. On l'accuse de promouvoir une liberté, dont l'enseignement détruit la vie sociale, puisque tout est permis. Toutefois, le texte donne l'impression que cette mention est faite pour des raisons très précises, c'est-à-dire protéger l'auteur contre des accusations suspectes. Nous ne pouvons pas faire ici la présentation détaillée du texte, nous allons simplement nous arrêter à deux aspects. Quattardy insiste que les sciences sont absolument nécessaires. Il les décrit en utilisant un adjectif « Ieneotates epistimes », les sciences très braves ou très courageuses. et souligne l'importance des mathématiques qui renforcent l'esprit de l'homme, comme aussi de l'histoire naturelle, de la géographie et de la chronologie, du droit, de la chimie et de la botanique. S'adressant aux chrétiens lettres, il développe la proposition que ce dernier n'a rien à craindre des sciences. S'il doit craindre quelque chose, ce chrétien lettres, c'est l'attitude scolastique. Là-dessus, il suit pendant un moment le fil de la critique, celle qui attaque l'attitude scolastique des aristotéliciens. Nous ne suivrons pas ici cette piste. En deuxième lieu, l'auteur démontre que, privés de philosophie, les lettres de l'Église, comme aussi les seigneurs qui gouvernent le peuple, ne peuvent pas avoir de réflexion indépendante et développée. Et pourtant, ce sont eux qui doivent disposer d'une capacité de réflexion riche pour qu'ils puissent conduire le peuple qui les suit. Élément principal dans ce qui a précédé, Catharji souligne qu'il ne suffit pas d'être fidèle pour bien conduire une société. Au moment de clore cette partie de la présentation du philosophe, Catharji s'adressant au seigneur qui gouverne, ose leur parler en posant le doigt sur la plaie. Celui qui gouverne doit être conscient qu'il existe une science et un art qui se trouve au-dessus de toute science et de toute art, c'est l'art et la science du gouvernement. Si le seigneur agit pour assurer la sécurité, le bien et le bonheur de ceux qui dépendent de lui, il est à l'image du gouverneur éternel, de Dieu. Sinon, l'ignorance ou le refus prouvent qu'il ne fait que, je cite, « abuser du pouvoir » pour assouvir ses passions, sa vanité, son avidité, sa chair, son ventre. Fin de citation. L'éloge pour le philosophe conduit ainsi naturellement à la critique de la classe dirigeante, les attitudes de lesquelles l'auteur n'hésite point à fustiger. Dans ce contexte de la bonne gouvernance, Catharji montre comment le philosophe insiste à renforcer sa raison pour préparer tout ce qui contribue au bonheur vécu dans le temps présent. Il utilise ici un mot qui me semble être un néologisme. Il utilise le mot « tologistico » parallèlement pour la raison. « tologistico » c'est la première fois que je l'ai trouvé dans le texte grec. Parallèlement, il mentionne le bonheur inexprimable du monde d'après, mais il ne fait pas de ce dernier le véritable objectif du discours. Joignant ainsi la philosophie à la foi chrétienne, Catharji propose qu'elles se nourrissent l'une de l'autre, puisqu'elles partagent des valeurs communes et peuvent avancer en harmonie mutuelle pour la félicité de tous. Nous pouvons remarquer dans ce qui a précédé l'absence totale de termes concernant la France ou la philosophie des lumières. L'image de la lumière est utilisée, mais pas de manière à renvoyer au mouvement philosophique qui fait débat. Cependant, les idées qui sous-tendent le texte prouvent la lecture de l'auteur et le choix pour lequel il opte. Nous essaierons de toucher à cette question dans la dernière partie de notre communication. Auparavant, il est utile sans doute de donner quelques indications sur les milieux environnants, laissant le texte parler. quelques années plus tard que 1785, année de composition de ce discours, date de la composition de l'éloge, c'est-à-dire, plus tard, en 1798, année de la publication de la circulaire provenant de l'Église, qui porte le titre « L'enseignement paternel » et Patricide d'Escalier. Son auteur, qui est très probablement Athanasius Parios, insiste que le bon chrétien doit vous faire très attention à ne pas se laisser perdre par le nouveau piège du diable qui a été méthodiquement préparé dans le siècle présent. Il parle de, je cite, « un autre tour du malin, une ruse spéciale, c'est-à-dire le système actuel de la liberté, dont on entend tellement parler. » Celui-ci semble bon quand on en aperçoit que la surface, mais en vérité, il essaie d'induire en erreur les élus de Dieu autant que possible, puisqu'il n'est qu'un appât du diable. Un poison horrible qui n'a d'autre but que de précipiter le peuple dans la perte et le désordre. Fin de citation. En cette année 1798, l'Église a bien durci ses positions, cependant les idées générales présentées dans ce texte préexistaient à l'époque de Gattardie. Le sens est unique et clair. Les bons chrétiens doivent considérer le sultan comme un protecteur puisqu'il nous sauve de l'hérésie de l'Occident et il nous assure par les douleurs qu'il impose l'accès au paradis. Le discours qui met en avant exclusivement le bonheur de la pré-mort est classique pour le courant des antiphilosophes grecs. Répondant immédiatement à l'enseignement paternel par son propre texte « L'enseignement fraternel » « T'inadelfiquide d'Ascalier de la Vie » texte publié de façon anonyme et qui déplace les lieux d'édition, Coraï suit le chemin tracé par Kattardie. La religion chrétienne est incorporée dans chaque partie du discours, jointe à une conception nouvelle qui met la réalité en avant. Les Grecs souffrent puisqu'ils sont soumis à une gouvernance tyrannique et corrompus. Ils n'ont aucune sécurité. On ne peut pas nier cette souffrance commune. La religion chrétienne exige qu'on résiste et qu'on prenne les armes contre les tyrans puisque seule la voie du peuple peut fixer les lois et cette loi du peuple exprime la voie de Dieu lui-même. Je vous dis en résumé ce que Corée écrit dans son texte. Les enjeux sont clairs. Les lumières noélléniques convergent vers la vie l'axe de la nation et lancent les questionnements identitaires liés à l'antiquité avec la philosophie, les lettres, les systèmes politiques, tout ce qui tisse son corps consistant. La religion doit être respectée dans ce contexte. Évidemment, mais à condition de changer et de retrouver ces aspects humanitaires qui tendent à promouvoir l'égalité pour tous et à cultiver le bonheur matériel et moral sans distinction. Mais si Corée est déjà bien avancé sur le chemin d'une démocratie à revendiquer, Catharji ne pouvait dépasser, nous l'avons aperçu, le cadre du despotisme éclairé. L'éloge pour le philosophe procède par l'effort d'alléger les craintes en ce qui concerne la philosophie. Mais aussi, il prouve le choix entrepris par l'auteur afin d'éduquer les princes fanariotes et leurs héritiers. En aucun cas, il n'annonce le bouleversement radical de l'ordre social. D'ailleurs, nous connaissons la soumission de Catharji à la cour dans laquelle il vivait. Il n'a même pas pu soutenir jusqu'au bout son effort pour la langue du peuple, celle qui pourrait assurer un enseignement égalitaire. On l'a obligé de passer à la langue archaïsante. Et il n'a pas publié ses écrits. Dimarash, dans le commentaire mentionné de l'éloge, se réfère souvent aux lectures de Catharji. Nous savons que ce dernier apprécie vraiment l'encyclopédie et rêve de réaliser une autre encyclopédie composée indépendamment par les Grecs, adaptée à leurs besoins, exprimée en leur langue. Rêve qui n'a pas pu être réalisé à l'époque. Nous savons qu'il apprécie d'Alembert et d'Hydro. Il nous le dit à plusieurs reprises dans ses traités. Mais qu'est-ce qu'il a lu des travaux des philosophes français ? Me laissant aller à l'investigation, j'ai lu l'article philosophe dans le dictionnaire philosophique de Voltaire publié en 1764. J'y trouve « Philosophe, amateur de la sagesse, c'est-à-dire de la vérité. » Fin de citation. Prenant l'exemple de Bale, Voltaire lit attentivement son dictionnaire et réfléchit au sort du philosophe. On l'a persécuté car il a composé son article sur David en écrivant la vérité. Je cite « Quoi donc ? Les ennemis de Bale auraient-ils voulu que Bale eût fait l'éloge de toutes ces cruautés et de tous ces crimes ? Faudrait-il qu'il eût dit « Prince de la terre, imitez l'homme selon le cœur de Dieu, massacrez et sans pitié les alliés de votre bienfaiteur, égorgez, ou faites égorger toute la famille de votre roi, couchez avec toutes les femmes en faisant répandre le sang des hommes et vous serez un modèle de vertu quand on dira que vous avez fait des psaumes. » Il me semble apercevoir « Chez Voltaire » le même effort pour revendiquer un nouveau type de religion qui serait apte à assimiler la vertu quand elle s'accorde à la raison. La vie de la société d'ailleurs occupe le premier plan des efforts du philosophe. C'est ainsi que Bale transforme par sa critique le regard porté sur la religion. Suivant le même cours d'idée, je regarde l'article philosophe de l'encyclopédie, article de 1765. Je note, citation, « La raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir, la raison détermine le philosophe. » Et plus loin, le philosophe est donc un honnête homme qui agit en tout cas, en tout, par raison et qui joint à un esprit de réflexion et de justesse les mœurs et les qualités sociables. Entrez un souverain sur un philosophe d'une telle trempe et vous aurez un parfait souverain. Fin de citation. Pour revenir au remarque de Dimaras, avec lequel je vais fermer cette communication, il note, Dimaras, que très probablement Katarji a été influencé dans son éloge pour les philosophes par l'essai de D'Alembert intitulé « De l'abus de la critique en matière de religion ». Il me semble que la première édition de cet essai date de 1759 et je n'ai pas eu le temps de poser la question à Jean-Pierre. Comparé dans le détail l'œuvre de Katarji qui nous a retenu jusqu'ici avec celle de D'Alembert ne rentre pas dans le plan de cette communication qui se termine bientôt. Cependant, je voudrais citer en guise de conclusion une phrase du début de cet essai qui montre l'objectif à atteindre. Je cite « Nous nous proposons ici un objet très différent d'un ouvrage précédent qui portait le même titre qui n'est pas moins utile et que nous tâcherons de mieux remplir. C'est de venger les philosophes des reproches d'impiété dont on les charge souvent mal à propos en leur attribuant des sentiments qu'ils n'ont pas, en donnant à leur parole des interprétations forcées, en tirant de leurs principes des conséquences odieuses et fausses qu'ils désavouent en voulant enfin faire passer pour criminelles ou pour dangereuses des opinions que le christianisme n'a jamais défendues de soutenir. Je vous remercie de votre attention. Merci.